... Assalamu alaikum, beaucoup d'internautes globales actus. Taïnini Mbecte, le Dalal Moumoudou Mboudjouf, directeur du projet d'appui à la modernisation des Dara, responsable du parti politique, du parti socialiste, secrétaire général chargé à la ville politique, du coordination, du fatigue, mais nous aussi, mais nous aussi, mais nous aussi, secrétaire général adjoint, du MMGS du mouvement national des jeunes socialistes, nous aussi, nous avons le conseiller régional, du fatigue. Mboudjouf, n'y l'aînée. Sourna Mareme, c'est-à-dire qu'il y a eu un débrief sur l'élection locale, qui est présidentielle, et qui est présidentielle. Qu'est-ce que vous avez dit ? L'élection présidentielle, nous avons gagné, sous notre coalition de la mouvance présidentielle, et sous notre candidat, Donon Makissal. Nous avons gagné, au premier tour, l'élection présidentielle, moi, ça a été une belle victoire, une victoire historique, et ce qui fait que le président Makissal est le président le mieux élu de l'indépendance à nos jours. Dans l'ensemble, c'est vrai que c'est le président de la République, sortant, candidat sortant, et finalement élu, Bilam Mokofal. Et c'est ça, la réalité. C'est vrai qu'il y avait, il y avait une forte coalition, il y avait beaucoup de partis qui s'étaient agglomérés autour de sa candidature, mais c'est surtout parce que il faut convaincre les Sénégalais d'avoir un bilan éloquent. Je ne suis pas en train de dire parce que, nous ne savons pas, qui est un pays de Dakar, qui est un pays de Makissal, qui est un pays de l'Ontario, qui est un pays de la moindre rallye, qui est un pays défavorisé, qui est un pays de la moindre bourse familiale. Il y a un pays de l'hôpitaux, qui est une même population, qui est un pays de l'Ontario, qui est un pays de l'Ontario, qui est un pays de la moindre couverture maladie universelle. A qui y en a qui y en a, j'en passe le PAMU, j'en passe le PDCU, les pistes rurales, les routes un peu partout, le PH, le TER, l'aéroport Blaise Diagne, l'air Sénégal, vous baissez bien, vous sénégalais, vous baissez bien l'air, vous baissez bien l'air, vous baissez bien l'air, et que finalement, nous ne savons pas que nous nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons. Nous devons nous devons nous devons en fait, nous devons nous devons nous 72, pour thousand, ou encore unwriter, Donc, c'est que la victoire a été évidente, parce que chaque 여전히 Australia, et cette star, il faut que nous devons nous dynamiser, le président sortant, desde Allais, au premier tour. Mais je pense que l'argument, l'avance ou plutôt la réalisation, c'est que je soutiendrai le bilan du président Macky Sall pour la victoire claire. Je pense que la coalition, la ligue, c'est qu'il y a de l'argent. En fait, Macky Sall, c'est le bon. Qu'est-ce que le Parti Socialiste jouait ? Oui, c'est le Parti Socialiste allié, un allié constant, un allié fidèle. Depuis 2012, nous sommes dans cette logique de partenariat, gagnés ensemble, gouvernés ensemble. En 2019, à la veille de l'élection présidentielle, il a fallu que nous nous déterminions. Nous sommes dans une coalition, et que depuis presque 6 ans, voire 7 ans, nous avons partagé un bilan dont nous pouvons nous honorer. Est-ce que nous avons partagé une coalition autour d'un candidat socialiste ? Ou bien, dès lors que nous avons eu une coalition, qui a été lignée depuis plus de 6 ans, nous avons eu un plan, mâchallah. Et nous avons vu aussi que la coalition, dans son ensemble, son bilan politique, disons économique, administratif, et tout ce qu'on veut, est positif presque à 100%. Donc, nous avons eu une coalition, pour créer une coalition, et nous sommes stable, et nous sommes, nous sommes tous les Sénégalais. Les attentes du Sénégalais, nous n'avons pas été réalisées dans cette coalition-là. Donc, nous avons vu que nous avons changé. C'est-à-dire que le Parti Socialiste portait la candidature du président, Macky Sall. Est-ce que le Parti Socialiste, aujourd'hui, a continué la coalition avec Macky Sall, ou est-ce que le Parti Socialiste, en réalité, c'est une coalition avec Macky Sall. C'est une coalition avec Macky Sall. En fait, depuis 2012, il y a eu le parcours qui nous a dit que nous avons dit qu'après l'avoir élu, nous devons nous aider ou nous devons nous aider. Au contraire, nous devons aller avec notre expertise, notre expérience, nous mettre à ça, à contribution pour la réussite de ce second mandat-là. Donc, nous sommes en tant que temps. Nous sommes en tant que temps. Aujourd'hui, nous sommes en tant que temps. Et demain aussi, Inch'Allah, nous devons nous aider à faire un temps. Parce que nous devons nous aider, nous devons nous aider, nous devons nous aider, nous devons nous aider. La coalition est en tant que temps. le Parti Socialiste, pour la première fois, Parti Socialiste, donc, nous devons nous aider. L'homme, est-ce que, Solène Andé, Bataille Agamakissal, est-ce que le Parti Socialiste, il devons nous aider à l'élection 2024 ? Bon, je ne veux pas rectifier ceci, parce que nous avons dit que le Parti Socialiste n'a pas un candidat. Le Parti Socialiste n'a pas un candidat. Nous avons demandé que le Parti Socialiste choisisse un candidat. Il se trouve que le candidat est un candidat de la coalition majoritaire présidentielle, qui est le président Macky Sall. Donc le Parti Socialiste n'a pas un candidat. Le candidat est un candidat selon les procédures et les règles en vigueur au Parti Socialiste. Le président Macky Sall est un candidat. Alors, il faut qu'il y ait l'air et qu'il n'y ait pas un candidat. Pour le FIEC 2024, on a encore 5 ans, il y a eu un candidat, il y a eu un candidat. Nous restons toujours fermes sur notre vocation naturelle. Nous avons la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Macky Sall a fait sa dernière élection, dans notre deuxième et dernière mandat. D'ici 2024, nous n'avons pas un candidat. Donc, il faut qu'il y ait déjà, en tout cas, notre candidature en 2024, ou qui portait notre candidature en 2024, nous n'avons pas un 7. Mais certainement, nous n'avons pas le Parti Socialiste. Contrairement à l'option qu'on a fait en 2019, parce qu'il y a eu une coalition avec Macky Sall, si Macky Sall a donné le candidat, nous devons qu'il y ait un candidat sur notre propre. Je ne dis pas que nous l'avons pas, parce que le FIEC 2024, il y a eu beaucoup d'autres. Mais il y a eu l'air, moi, le Parti Socialiste, nous avons un candidat en 2019, nous avons un candidat en 2024. Vous faites que c'est la même manière que nous n'avons pas le candidat, mais nous n'avons pas le candidat. Parce que nous n'avons pas le candidat, c'est parce que nous avons une référence sur le Parti Socialiste. Nous avons un instant sur le Parti Socialiste, nous n'avons pas le candidat. Mais est-ce que si vous avez un procédé comme ça, vous n'avons pas le Parti Socialiste, vous n'avons pas le candidat, parce que nous n'avons pas le candidat, avec le dernier moment de rétire, est-ce que vous n'avons pas le droit ? Bon, en fait, moi, à chaque fois, je n'ai pas d'accord sur le fait qu'en 2019, le Parti Socialiste, nous n'avons pas le candidat. Nous n'avons pas le candidat, c'était ma question. Donc, c'est acté. Wow ! Nous n'avons pas le candidat, mais je n'avons pas le candidat. Nous n'avons pas le parti. Dès alors qu'il est éligible, il est de nationalité sénégalaise, éligible, nous n'avons pas le président, si nous portons sa candidature, c'est un candidat du Parti. Donc, je n'ai un avis personnel. Et cet avis personnel est que, Lyon, Tchilimégis, 2019, on a porté la candidature de Makisal. D'ici 2024, nous n'avons pas le candidat, issu de nos rangs socialistes, qui portera notre candidature autour d'une forte coalition. Nous n'avons pas beaucoup de majorité présidentielle. Et sous le bas, je pense que, à travers notre programme, à travers notre offre politique, nous n'avons pas apporté quelque chose au Sénégal. Je ne vois pas l'ITAC, l'ITAC, la coalition en 2019, en 2024, mais autour, bien sûr, d'un candidat socialiste. Je pense qu'il y a une situation du Parti Socialiste, parce qu'il y a récemment que le Parti Socialiste est le Parti Socialiste. Et si nous avons un parti socialiste, nous avons commandité, nous avons un parti qui a gagné. Nous avons vu cette situation du Parti. Est-ce que, Tannor, il y a une situation du Parti Socialiste ? Bon, il ne s'agit pas que le Parti Socialiste soit un parti qui a gagné. Jusqu'à maintenant, son retour n'est pas encore acté. Parce qu'il y a un Parti Socialiste qui a gagné partie de la procédure, partie du texte. Le Parti Socialiste, c'est que le Parti Socialiste, c'est une famille naturelle. Et nous avons vu l'erreur. Et nous avons vu que nous avons vu l'erreur. Parce que nous avons vu l'erreur. Et nous avons vu l'erreur. Nous avons vu l'erreur. Peut-être que c'est un mauvais souvenir. Mais nous avons vu. Nous avons vu une déclaration. Le Parti a pris acte. Maintenant, les incendies habilitées dans le Parti, nous avons vu que nous devons saisirons officiellement d'un retour éventuel d'un camarade qui a été exclu. Les procédures seront mises en branle pour que nous devons définir les conditions pour un retour éventuel d'éventuels dissidents. Donc, nous devons savoir que le Parti s'est acté. Ou nous devons savoir que nous devons être acté. Parce qu'on a pris acte de sa déclaration. Maintenant, le reste, le Parti sera saisi. Une fois saisi maintenant, de nous réagir conformément à nos textes, conformément à nos procédures. Est-ce que vous avez vu l'erreur ? 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 Bon, je pense que vous avez vu l'erreur. Je pense que c'est une décision d'exclusion. Je pense que c'est une décision d'exclusion par excellence. Je pense que je décide de l'exclusion d'un certain nombre de camarades cités nommément et de tout ce qui était avec eux dans cette dynamique de dissidence. Il faut que nous avons vu l'erreur. Ça a été publié partout. Nous avons vu que nous avons vu une dissidence parce qu'on ne pouvait pas... Nous avons vu une liste pour nous avoir vu l'erreur. Nous avons vu l'erreur de A à Z parce qu'on pouvait en trouver au niveau des instances du sommet comme au niveau des instances de base. Donc la liste était non exhaustive. A partir de ce moment-là, nous avons vu que nous avons vu l'erreur et que nous avons vu l'erreur. Nous avons vu que nous avons vu l'erreur et que nous avons vu l'erreur. Nous avons vu l'erreur parce qu'on a déjà réclamé de ces dissidences. A partir de ce moment-là, je pense que notification ou autre, on a notifié, on a informé l'opinion et c'était le plus important pour nous. Mais à part la politique, nous avons vu l'erreur et le directeur au Pamot. Annie, comment est-ce que vous avez vu le Pamot et la réalisation ? Waouh ! Sans que la présentation, je ne vais pas vous dire tout à l'heure. Je suis à la ville de Dakar depuis 2014. Je suis chef de division de l'aide à l'insertion à la ville de Dakar. Mais depuis 2014, je suis à la ville de Dakar, je suis à la fonctionnaire. Dès que je suis à la fonction publique, le ministère de l'Éducation nationale, nous avons vu le projet d'appui à la modernisation des Dara. Ce que je peux dire sur ce projet, c'est que je vais vous donner pour nous aider les Dara au Sénégal. Je sais que les Dara sont en France, mais je peux vous donner les Dara dans l'école française. Malheureusement, nous avons vu le projet d'accadrer Dara. Nous avons vu le projet d'accadrer à l'école française. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous avons vu la situation où Dara ne s'envoie pas. Nous avons vu le projet d'accadrer à Dara. Nous avons vu le projet d'accadrer à Dara. Mais Dara aussi, c'est une réalité. Il y a un genre de complexité qui est en train de se faire. Il n'y a pas besoin pour que l'État ne s'envoie pas. Mais il y a des questions, surtout le ministre de l'Éducation nationale, qui est beaucoup de choses, qui est un chef de famille religieuse, Khalif général, qui est beaucoup de choses. Il y a des questions. Nous avons vu le projet d'intégrer le processus de la modernisation des Dara. Parce que, ce qui est la modernisation des Dara, nous avons vu que les Dara sont des gens qui ont des gens qui ont des enfants qui ont dit l'Islam. Ils veulent dire qu'ils ne se trouvent pas qu'ils ne se trouvent pas avant qu'ils ne se trouvent pas. Mais il se trouve que si nous sommes dans les Dara qui ont dit qu'ils ne se trouvent pas pas pareil. Si nous avons dit que l'os Camille ou une chaffise, l'idée qui est en train de faire pour qu'ils ne se trouvent pas pour qu'ils peuvent qu'ils peuvent les déboucher, c'est-à-dire qu'ils peuvent les gens qui ont un honorable et le plus qui a un plus plus l'un plus . le WSU donne une carte parce qu'il y a une catégorie de Sénégalais parce qu'il y a une école française qui a fait un cursus normal occupé d'autres fonctions et une catégorie de Sénégalais parce qu'il y a une carte si on a un peu à l'école, ils ne sont pas bloqués ils ne sont pas en train de faire ou à l'ambulance ou à l'ambulance ou à l'immigré ou à l'ambulance l'État a fait un droit parce que c'est un droit aussi pour le père de famille choisir le mode d'éducation pour l'homme donc soudain, j'ai choisi que l'arrivée, l'État de confort a fait encadrer et a les mêmes chances de réussir dans sa vie que l'école française qui a fait dans la banque islamique de développement nous avons fait ce projet qui a fait le financement c'est autour de 10 milliards 32 millions 20% l'État de Sénégal qui a fait 80% de la banque islamique de développement parce que le projet commence depuis 2012 2013 70% de la banque islamique le Pays de la Vierge-Lay, on ne peut pas donner de Нетz, les enfants, les enfants et les enfants, ils vont également le faire, et tout cela fait le public. Ils vont cesser de créer. Dans l'école d'école le Djangi, on a fait des fonctionnaires en directeur. Le maître, les fonctionnaires. c'est ce que nous avons fait. Maintenant, quand nous sommes arrivés à l'école, nous avons le curriculum harmonisé des Dara. C'est le programme que vous connaissez. Nous avons appris le programme dans les Dara. Ce programme, c'est autour de l'enseignement coranique. Ce programme est C'est ce que nous avons appris. C'est l'ancien dirigeant C'est l'ancien dirigeant. Et cela, c'est l'ancien dirigeant l'ancien dirigeant c'est l'ancien dirigeant L'ancien dirigeant son Ladin et après on l'adapte de l'ancien dirigeant l'ancien dirigeant Il a appris le nom de la langue des chansons. C'est-à-dire qu'il est temps et qu'il est temps. Mais en même temps, les françaises, c'est-à-dire que le CIP et le C1, c'est-à-dire que l'arabe. Si l'on a vu de l'arabe, on a dit qu'on ne soit pas chansons ou non. Donc, cette chansons va continuer. Mais on a déjà entendu le nom de la langue des chansons. le français niveau C1 C2 non niveau C2, CM1 et CM2 et l'arabe donc pendant 3 ans Jérôme Néthiati est mort si j'ai fait Jérôme Néthiati c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui peut permettre d'aller en défi CF et d'entrer en 6ème comme il y a Nathangom il y a eu l'école française dans Jérôme Naryat donc il y a eu l'âge d'entrer en 6ème et qu'il y a eu l'âge et qu'il y a eu l'âge qui n'a pas eu l'âge et qu'il n'y a pas eu l'âge donc si j'ai eu l'âge d'entrer en 6ème avec CF il y a eu la possibilité de continuer l'enseignement en moyen général il y a eu la possibilité d'aller au collège bilingue franco-arabie comme il y a eu la possibilité de continuer la formation professionnelle ce qui est le seul c'est la finalité c'est que je sais il y a eu l'âge dans Jérôme Naryat et ce qui est le seul c'est le seul et il y a eu le cher c'est que si on connait dans laificarité c'est de la pierre et il y a eu l'âge qui avait eu l'âge qui avait eu l'âge il s'est misé au tribunal dans le domaine de presse et avait eu l'âge Alors les écolos et l'ensemble de l'économie, nous devons nos bénéficier. Qui nous a senti à 2019 et continuez toujours à faire. Nous avons eu des études dans le Soudan, le Malaisie et le Maroc, mais c'est cela qui a besoin. Nous avons eu des hauts d'entre nous, mais nous avons eu des écolos de l'aménagement. Et nous avons gagné. Mais dans la même école, il y a un appel à l'école, un français et un arabe. C'est ce que le gouvernement du Sénégal n'a pas été fait au Sénégal. Un appel que j'ai voulu lancer. Nous avons fait partie de l'élection, malgré l'opposition. Nous avons fait partie de l'élection, mais nous avons fait partie de l'élection, mais l'opinion internationale aussi, parce que déjà, la cérémonie de prestation de serment, nous avons fait partie de l'élection, le président de la République du pays africain, nous avons fait partie de l'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada